Bonjour à toutes et toutes, c'est Dark et on est reparti pour la suite de Fallot 3. Alors, peut-être que certains d'entre vous regardent le temps, le nombre de sauvegardes, les sauvegardes qui sont en dessous, c'est possible. Il y en a un qui m'a dit qu'il y a regardé, enfin qu'il y a regardé, qui parfois regardait vite fait les trucs. Donc on n'est pas exactement, pile au moment où je vous ai quitté, je suis allé vite fait faire des courses, enfin des courses. Je suis allé acheter des munitions et vendre de tout ce qu'il y avait sur moi. Sinon, par ça, j'ai essayé de faire une partie avant, mais elle a bugué, donc je vais recommencer à un point extérieur, là où vous avez quitté en quelque sorte. Et donc, ça me ramène ici parce que j'avais bien avancé, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ah, ok, d'accord. Je croyais appuyer sur 5, mais j'ai appuyer sur 4, ou inversement. Oh là là, je me déroule comme une. En plus, c'est un nain qui se ramène. Ça va me faciliter la vie, ça. Désolé de ne pas parler, mais là... J'ai gagné. C'est l'autre de là-haut qui me tire avec une minigun. On va faire comme si on allait l'ignorer, je ne suis pas là pour lui. J'ai des choses à faire. 3, 4, 5. Les centaures, je déteste ces bestioles. De quoi ? Il a récupéré ses PV ? C'est quoi ce délire ? Ouh, concrétis. Mais bien sûr, sa langue et sa tête étaient mortes, mais il pouvait quand même me frapper. Ce jeu, c'est n'importe quoi. Je sais, je me suis tue en quelque sorte durant... Oui, c'est ça, je me suis tue en quelques instants, mais bon. Je voulais faire profiter des sondes des combats. Ouh, deux ! Je vais m'occuper du premier, voilà. Et je m'occupe du deuxième, avec le visage chinois, c'est rapide. Puis il y a un sang. Je trouve qu'ils sont différents, les hommes. C'est bien. Ça aurait été né qu'ils se trouvent pareil. Ah, là, tu m'as eu. Cranade frag. Il est le char de tous les animaux du con, le mec. Je vais voir si je peux pas lancer une granade. Qu'est-ce qu'il y a d'être nombreux ? Oh là, il se tombe vers moi, il se tombe vers moi, il se tombe vers moi. Oh là. Oh là. Ah, c'est ça. Tire sur la tronc pendant que je te tire dessus. on n'a pas vu l'explosion nucléaire qu'a fait lorsqu'une tourelle explose c'est dommage oh la tête que j'ai oh la tête que j'ai ouh où que t'es moche t'es pas t'es moche malheureux toi rien sur toi moi je n'estime pas qu'on va être en même temps que des munitions tout à l'heure c'est en dessous c'est tout ? oh le saut qui m'a fait dessus de ceux qui l'a fait mais merde je suis bloqué voilà j'avoue la première fois j'ai fait tout le tour du truc je me suis dit oh tiens il y a le machin écoutez l'entrée du journal 10 de papa on va déjà sortir parce que sinon déjà qu'on entend pas grand chose des messages si en plus je vous mets des bruits autour vous allez vous allez rien comprendre au message je vais me téléporter à l'endroit où on sera plus proche de l'autre c'est à dire un mégaton il y a une fois arrivé à mégaton je vous fais écouter les messages c'est bon je peux y aller vous savez que le temps qui nous reste je vais arriver pile-poil là-bas à une vingtaine de minutes je pense qu'il y a bien 10 minutes enfin il y a seulement 7 ou 8 minutes de marche mais il y a au moins 3 ou 4 minutes de combat donc c'est équilibre non j'ai pas d'eau Mickey désolé donc on va mettre les bien sûr je vais dans le mauvais sens je vais faire écouter vite fait le écouter le numéro 10 je vais faire écouter un peu de temps à la recherche je suis parti je peux rappeler que j'ai une installation votre ta construction a dans la taille d'autosine de technologie depuis l'aventulée ou jamais été bloquée ces excursions n'ont pas donné pas chose Alors, au lieu, après avoir vu des vidéos de l'éducation, j'ai parti le bureau du supermédiaire. Il a été lancé parti depuis l'après-médiaire de Chier-Capture, la plupart de ses enfants, de la propagande des rapports de spirale, et qu'on peut s'en mettre sur la vie. Mais une chose, un monstre à ta vidéo, celui du docteur Tamiscault. Ah, les dissidents de l'apprent-frère et de l'assiette. Mais c'est de l'assiette qu'il y a, dans le bureau du supermédiaire, que j'ai découvert de l'apprentissage de brûle, dans le programme de présence d'apprentissage de pâle, il se travaille sur une chose appelée, de l'apprentissage de brûle, de l'apprentissage de brûle. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était notre père. Une nuit, lorsqu'il était dans la brise, il s'était bien mis, il avait bien bu de l'alcool. Et il est allé fouiller dans les affaires du superviseur où il a trouvé plein de trucs, dont des informations sur le docteur Stanislas Brown. D'habitude, je le dis avec l'accent russe à moitié, mais là non. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Et il aurait créé, enfin créé, il aurait mis au point, en quelque sorte, le Jack, le jardin d'Eden en quitte. Donc, il a continué à en savoir plus sur cela. Je ne sais pas, le Jack, c'est un vrai rêve. Même si quelqu'un a l'air, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. Un mobile de ces informations, capables de générer la vie en partie de l'architecture. Le Jack qui m'a dit qu'il s'agirait en tant que la vie de l'architecture. Il s'agirait là. Il s'agirait là. Il s'agirait, il s'agirait en tant que l'architecture de la vie. Il s'agirait en tant que l'architecture. Malheureusement, l'abri 301 décideurait par son avis. J'ai fait des recherches et je récupère le nombre de grands sur une liste de réservation. Je ne suis pas manché, mais je suis qui, qui me rend réussi sans problème la vente de l'architecture. Si j'ai eu des rêves et de ses connaissances, on a tout le temps d'eux pour les journaux et de l'édition de données informatiques sur la commande de l'expérience. Si je suis dans la semaine, ne serait-ce qu'il participe à l'idée d'eux ? Le problème se serait de revenir à l'expérience. Alors, il a continué à chercher. Le Donner Stas Brown serait dans l'abri 112. Enfin, serait. Il aurait été là-bas. Et donc, il va à l'abri 112 en espérant trouver des réponses sur le jack, savoir à quoi il servait exactement, quelle peut être son utilité à plus ou moins longue durée. Donc, il y va. Voilà. Et là, il décide d'aller voir l'abri 112 pour en avoir le cœur net. J'adore le bout de rechargement. Alors, ici, c'est un endroit qu'on va venir plus tard. Une bar mine ? Ah, c'est du tout un marchand. Mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Ah, là, ça, c'est pas normal qu'il y ait ça, ici, encore. Donc, là, on a envie de faire un peu de proc. Ça, c'est pas normal, encore. Ça, c'est plus tard dans le jeu, ça. C'est parce qu'on a fini le jeu. C'est plus tard. Là, il devait y avoir un iBot pas loin d'aujourd'hui. Bon, là, comment ça donne envie, ça ? Alors, il a essayé de m'approcher pour vous faire voir Evergreen Mills. Voilà, voilà, nous cacher. Là-bas, au fond, il y a rien. En fait, il y a des bâtiments. C'est le clipping. Là-dedans, il y a une surprise. C'est pour ça qu'on viendra plus tard. Je viendrai avec la combinaison que j'ai, enfin, que j'ai gagnée. Que j'ai pu trouver en faisant le... En faisant le... Le DLC, la combinaison chinoise furtive, là. J'ai essayé de rentrer et d'aller délivrer le cadeau. Ça sera assez drôle. Mais bon, je pense que je vais devoir, quand même, en éliminer un ou deux avant d'atteindre le cadeau. Donc là, on va à la brise en douce, je pense qu'on est bientôt arrivé. Par contre, en arrivant par là, je vais tomber sur le monsieur Gusty, qui est un robot. Armé d'un lance-là, mais d'un, je sais pas, pistolet laser, ou je sais pas comment on peut dire ça. Non, ah oui, c'est voilà, dans le jeu, c'est un rayon plasma. Ah, il est au goye, là-bas, je me casse. C'est pas que j'aime pas les tuer, mais bon, ils sont vraiment chiants à tuer, quoi. Les gens en 8 avant que le point rouge vienne se ramener. De toute façon, on n'y passe pas les portes. Voilà, on est rentré. Quoi ? Le rat de capa, il se barre ? Là, combien de ces bestioles ? J'entendais un rat de capa, j'entendais. Impossible de savoir d'où ça venir. Mais, ils ont peur de moi ou quoi ? Pourquoi ils se barrent ? Alors, maintenant, on va entendre le bruit magnifique d'une porte d'abri qui s'ouvre. Oui, ils font tous les mêmes bruits. Pourquoi le cacher ici, quoi ? C'est un abri, pourquoi pas le cacher dans les montagnes comme d'habitude ? C'est un abri, pourquoi pas le cacher dans les montagnes comme d'habitude ? C'est un abri, pourquoi pas le cacher dans les montagnes comme d'habitude ? C'est un abri. Tiens, un pont vert. Ah, c'est le robot. Bienvenue à l'abri 112, Résident. Selon vos capteurs, vous arrivez avec un retard de 202,3 ans. Ah, ça va, je veux-tu m'en croire ? Avant de continuer, veuillez revêtir votre combinaison d'abri Voltec. Si vous l'avez dégaré, j'ai l'autorisation de vous en fournir une autre. C'est bien t'aimable. Une fois en tenue, veuillez emprunter l'escalier jusqu'au niveau principal afin de prendre place dans votre fauteuil de détente. Oui, il m'attend quelque part en bas, je sais. Ah, c'est quoi, vêtement, voilà. C'est le champ dans le fauteuil. Ah, il est cassé. Je dirais qu'ils sont plongés en stase. Mais attends, c'est... Incognu, tiens. Merde. C'est notre père. Tiens, je recommence le jeu. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, c'était flippant. Bonjour. What ? Oh, teuf. Ok. Je vais vous laisser là sur ce petit mystère. Merci à tous de m'avoir suivi, laissez un petit commentaire. Eh, bonjour. Je dis au revoir aux gens. Eh, tu devrais aller parler à Betty. Eh, t'attends sur le terrain de jeu. Bon amusement. T'as pas honte ? Je parle aux gens. Donc, merci à tous de me suivre. Je laisse un petit commentaire, petit pouce bleu ouvert, c'est comme vous voulez. Hello. T'es toi. Euh... Donc, salut à tous. Merci de me suivre. Allez, à la prochaine.